Le MMA, encore une fois, je le rappelle, a été légalisé en France en 2020. Beaucoup de gens ont découvert le MMA avec la légalisation. Ça fait qu'ils ont 2-3 ans d'expérience en MMA. Et je peux comprendre qu'ils ne connaissent pas les autres ligues, tout ce qui s'est passé en amont. Il faut savoir qu'avant d'être le PFL, le PFL existait déjà sous le nom de World Series of Fighting. Donc ils étaient déjà dans un concept un peu similaire, même si ça ressemblait plus à des galas de MMA typiques. On avait des champions. Justin Gagey, la star de l'UFC, est passé par le World Series of Fighting. Il a depuis rejoint l'UFC. Il y en a eu d'autres, Marlon Moraes également, qui était une star du World Series of Fighting. Finalement, ils ont complètement révolutionné, on va dire, leur organisation, avec de nouveaux partenariats financés, bien sûr. Ressefo est toujours resté à la tête. Ressefo, ancienne star du K1, qui lui, a tenté sa chance en MMA, mais qui surtout s'est lancé dans les événements de MMA. Et il l'a bien fait d'ailleurs, parce que le PFL est en train d'exploser tout doucement. Donc en 2018, naît le PFL, avec un concept novateur, des tournois dans différentes catégories de poids, avec un million de dollars à la clé. Dès le premier tournoi, dès la première saison, il y avait un million de dollars dans six catégories de poids différentes, rendez-vous compte. Donc c'est énorme. Et donc ils arrivent à récupérer pas mal de combattants, donc beaucoup de combattants qui étaient déjà signés dans leur ancienne organisation, mais à côté de ça, d'autres combattants, des noms de l'UFC, du Bellator et d'autres grandes ligues à travers le monde, ils récupèrent des profils très intéressants de combattants, des prospects qui étaient passés sous le radar, on va dire. Je pense que l'une de leurs plus grosses signatures, ça reste Kyla Harrison, qui était une star du judo, championne olympique de judo, rendez-vous compte, qui était ancienne partenaire d'entraînement de Ronda Rousset, que l'UFC aurait très bien pu signer à l'époque. Bon, eux, ils l'ont signé très tôt, ils l'ont verrouillé très tôt. Ils l'ont pris d'abord comme commentatrice, c'est ça qui est malin aussi, donc comme consultante pour Odé Gala, puis derrière, ils l'ont fait combattre. Et d'ailleurs, elle leur a apporté énormément de choses, puisqu'ils ont pu signer leur premier pay-per-view sur un combat de Kyla Harrison, c'était l'année dernière d'ailleurs. Donc en 2018, tournoi 1 million de dollars, beaucoup de combattants qui repartent avec 1 million de dollars, qui reviennent la saison suivante en 2019 pour essayer de reprendre 1 million de dollars, et surtout les autres combattants des autres ligues, qui étaient en fin de contrat ou qui avaient des perspectives d'avenir dans d'autres organisations, se sont dit, là, il y a 1 million de dollars à faire, je regarde la liste des combattants, je suis sûr que je peux les battre. Et donc beaucoup ont signé pour la deuxième saison, sauf que, l'air de rien, le niveau est quand même assez élevé. Là-bas, c'est une ligue majeure de MMA, ils recrutent en plus des combattants un peu partout dans le monde, on a des combattants russes comme Kaiboulaev, qui était exceptionnel, on a des combattants venus de tous les horizons, et des combattants très très forts. Des Brésiliens notamment, beaucoup ont gagné d'ailleurs les premières saisons du PFL. En 2020, il y a le Covid, donc le PFL, comme toutes les organisations mondiales à part l'UFC, est obligé de mettre limite la clé sous la porte pendant un moment. Et en 2020, ils reviennent plus fort que jamais, 2021, avec un nouveau tournoi, encore des millions de dollars à l'appel, encore plus de grands noms, des stars de l'UFC, Anthony Pettis, qui rejoint l'organisation, ancien champion de l'UFC, et ainsi de suite. Et donc le PFL, en fait, est en train de se faire un nom tout doucement. Et là, en 2022, je pense qu'on a passé un cap, parce qu'ils ont, je crois, de nouveaux investisseurs qui ont injecté des fonds dans l'organisation, de nouvelles signatures très importantes, et notamment la plus importante de toutes, c'est Francis Nganou, ancien champion poids lourd de l'UFC, qui a réussi à partir de l'UFC invaincu. Enfin, invaincu, du moins avec sa ceinture de champion. Il n'était pas invaincu, mais il a vangé sa défaite. Et donc, il part de l'UFC avec son titre de champion. Et quelque part, chacune de ses performances hors de l'UFC va quelque part gêner un peu l'UFC, ternir un peu la réputation de la catégorie poids lourd de l'UFC. Enfin, c'est ce que j'en pense en tout cas. En tout cas, c'est une très, très grosse signature, Francis Nganou. On voit d'ailleurs le contrat qu'ils ont proposé. Vous comprenez que le PFL, c'est une organisation sérieuse. Parce que qui est capable de proposer autant de millions à un combattant ? Même l'UFC n'aurait pas osé, je pense. Le Bellator le fait également aujourd'hui. Donc, il y en a trois organisations majeures dans le monde du MMA, qui sont l'UFC, le Bellator et le PFL. Et le PFL qui est en train de rattraper son retard, parce qu'il est arrivé plus tard. Le PFL, c'est l'organisation qui est arrivée le plus tard parmi les trois, mais qui est en train de refaire son retard très, très vite. C'est la plus agressive, on a l'impression. Alors, en termes de marketing, oui, c'est l'une des plus agressives. On n'a pas mentionné le One également en Asie, mais c'est aussi une organisation majeure, mais qui est vraiment basée sur l'Asie. Et ces dernières années, encore une fois, le PFL est en train de rattraper son retard. Et qui sait, d'ici quelques années, pourrait devenir l'organisation numéro 1 dans le monde. Pourquoi pas ? Au départ, beaucoup, je me rappelle, lorsque le One a débarqué, ils ne sont pas prélatés, ils ont fait exactement ce qu'a fait l'UFC. Les mêmes promos, même présentation des combattants, tout pareil. Le Bellator avait un concept de tournoi à l'époque, que l'UFC avait abandonné depuis des années et des années. Mais depuis que Scott Cooker est revenu aux commandes, on est revenu sur des galas plus classiques, on va dire, type UFC. Malgré tout, on a gardé quand même ce concept de tournoi avec un million de dollars à la clé, donc ça, c'est très intéressant. Le PFL se démarque complètement. C'est-à-dire qu'eux ne fonctionnent que sur un format de tournoi. Des tournois avec une saison régulière, donc on est vraiment comme sur une saison NBA, sauf qu'il y a beaucoup moins de matchs, entre guillemets, puisqu'il y a entre 10 et 12 combattants par catégorie de poids. Donc on a deux combats de saison régulière, un combat de play-off, à l'époque, c'était deux combats de play-off, dans la même soirée, mais finalement, comme il y avait beaucoup de combattants qui se blessaient, on a préféré passer sur un, et un combat de finale. Donc vous l'aurez compris, en quatre combats, on peut devenir millionnaire au PFL. Et ça, ça dure sur une année. Vous commencez au mois d'avril, vous continuez au mois de juin. Au mois de septembre, on a les demi-finales. Et sur la fin de l'année, novembre ou décembre, vous avez la finale. Donc en une année, il y a un million à la clé, une ceinture de champions, plus vos primes de combat. Donc c'est très intéressant. Et à côté de ça, pour se démarquer des autres organisations, alors eux déjà ont un décagone. Ils n'ont pas un octogone, ils ont un décagone, dix côtés. C'est une cage qui est connectée, comme ils le disent, avec plein de statistiques. Alors, ils proposent énormément de statistiques durant les combats. On a plein d'analystes à côté qui nous donnent leur avis sur le combat, l'avis des fans. On a une intelligence artificielle aussi qui contre le nombre de coups, qui fait des calculs savants à côté de ça pour nous donner davantage de statistiques. Je ne suis pas sûr que ça apporte énormément au jeu. Mais bon, en tout cas, ça leur permet de se différencier un petit peu. Et puis je pense que ça peut aider également pour démarcher des sites de Paris. parce qu'avoir un maximum de statistiques, on sait que les parieurs adorent ça, les sites de Paris adorent ça. Et ça permet donc au PFL de progresser d'autant plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.